Musique C'est difficile d'imaginer aujourd'hui, en 2013, l'état dans lequel était Apple en 1997, quand Steve Jobs est appelé au secours d'une entreprise moribonde. Donc on est dans un cas de figure où l'entreprise va très mal, elle n'a plus de produit vraiment compétitif dans le pipe qui pourrait arriver sur le marché, et elle appelle au secours quasiment en dernier recours, parce que c'est toujours très dur de rappeler quelqu'un qu'on a viré quelques années plus tôt, elle rappelle Steve Jobs comme le sauveur, mais sans être bien sûr que Steve Jobs puisse faire le job. C'est le cas de le dire. Et là, en l'occurrence, Steve Jobs arrive en se rendant compte qu'il a besoin de temps. Et cette campagne Think Different, c'est d'abord une campagne qui consiste à gagner du temps, le temps que les produits iMac, puis iPod, puis iPhone, puis iPad, arrivent sur le marché, mais ça a commencé par les iMac, de toutes les couleurs acidulées, etc. Il sait qu'il lui faut deux ans, et la question c'est comment faire patienter les Apple maniaques, comment faire patienter ceux qui aiment Apple. Donc cette campagne Think Different, elle a été conçue, elle a été pensée, pour garder, en quelque sorte, le goodwill, l'amour, et cultiver l'amour des gens qui étaient nés, tombés dans la marmite, Apple étant petit, pour leur dire, patientez, restez avec moi, ayez confiance en moi, il se passe des choses, et on peut être marginal et être un génie. Et au fond, cette campagne, c'est une campagne qui dit, « Seuls les marginaux sont des génies, donc restez marginal avec moi, et soyez avec moi un génie », on voit la vision démiurgique de Steve Jobs. La première décision que Steve Jobs prend en 1997, quand il revient chez Apple, c'est de rendre les clés de la communication à Lee Klaw, Lee Klaw étant le concepteur et d'acteur de l'agence Tébola Child Day, qui avait lancé, en 1984, cette fameuse campagne, dite campagne du siècle, « N'apprenez pas à devenir une machine, Apple a inventé Macintosh, 1984, ne sera pas 1984, Apple a inventé Macintosh ». Et donc, Steve Jobs donne à Lee Klaw le budget mondial, pourquoi ? Parce qu'il a besoin de trouver une idée purement communicationnelle, le temps que les produits arrivent. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette campagne, « Think different genius », « Think different » pour dire « Continuez d'assumer d'être marginaux et continuez d'aimer cette marque, même si elle est plus marginale que jamais, en quelque sorte, par rapport à sa part de marché, par rapport à la concurrence réelle des Toshiba et autres computers qui sont plus performants qu'elles aujourd'hui, et par rapport à la puissance du système Microsoft, du système PC, globalement. Donc, c'est rester du côté des marginaux, parce que les marginaux sont ceux qui ont raison, et sont ceux qui sont des génies, et vous ne serez pas déçus. Donc, c'est une campagne faite pour faire patienter le public. Ce qui a de remarquable, c'est qu'elle est parfaitement juste par rapport à l'intention qui est celle de Steve Jobs, qui n'est pas simplement de regagner des parts de marché, mais de gagner des parts de futur, c'est-à-dire d'ouvrir son marché à des marchés connexes. Et donc, le discours sur le rapport entre l'homme et la machine, l'homme esclave de la machine, etc., était approprié au marché de l'informatique pure, mais n'était pas approprié au futur marché que voulait envahir Steve Jobs. Donc, il était nécessaire d'avoir un discours plus large, un discours de valeur qui fonctionne non seulement sur les micro-ordinateurs, mais qui fonctionne potentiellement sur des marchés nouveaux. Deuxièmement, le fait, à un moment donné, de capturer en quelque sorte l'ADN de l'entreprise permet de mettre toute l'entreprise au service du projet en question. Et donc, ça a permis, d'ailleurs, aujourd'hui encore, si vous allez au Copertino, vous verrez que les affiches sont toujours là, le Think Different, les photos noires et blancs, etc., sont toujours là partout dans les bureaux. Donc, cette campagne, elle inspire la démarche d'innovation, elle inspire la recherche produit, elle inspire le design, Think Different, elle inspire la commercialisation, les Apple Stores sont des magasins différents, elle inspire, bien sûr, la publicité. Bref, elle inspire complètement l'entreprise. Et donc, au-delà d'être une campagne de pub, c'est, au fond, une campagne de marque qui design l'entreprise autour de cette idée d'une entreprise qui pense et qui agit différemment. C'est le modèle absolu qui permet de montrer comment un brand belief, un credo de marque très fort, une idée de marque très forte, Think Different, se déploie dans la totalité du comportement de la marque, du brand behavior. C'est-à-dire que là encore, il y a très peu de marques, sauf peut-être dans Lux, qui ont à la fois une idée qui est très pointue, très précise, très compétitive, et qui sont capables de l'exécuter parfaitement dans le produit et l'innovation produit, dans la distribution et dans la communication. Très souvent, les marques fortes interprètent leur idée de marque dans l'une de ces trois dimensions, mais pas toujours dans les trois. Donc, de ce point de vue-là, c'est un modèle du comportement de marque parfaitement en ligne avec l'idée de marque exprimée. Les seules études qui ont jamais suivies Steve Jobs, ce sont des études de design. Et le recrutement le plus important qu'il ait jamais fait, c'est de recruter Jonathan Hives, qui était à l'époque très heureux à Londres, qui n'avait aucune envie de venir sur la côte ouest, qui est devenu le patron du design d'Apple et qui est toujours chez Apple en charge du design aujourd'hui. Et donc, cette place du design, selon Apple, est probablement quelque chose de très inspirant aujourd'hui, dans un monde où tout a besoin d'être designé. Les applications mobiles, par exemple, ont besoin d'être designées. Ce qu'on appelle le user experience, le design de l'ergonomie, en quelque sorte, de la relation entre le digital et le réel. Et je pense qu'Apple aura aussi été une marque pionnière dans son intelligence d'un design complètement, j'allais dire, incrusté, en quelque sorte, dans l'offre produit, créant une offre, une innovation à valeur communiquante ajoutée par le design. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501